... Selon les autorités municipales de la ville d'Indiamena, un plan a été élaboré pour l'évacuation des eaux pluviales. Malgré l'élaboration de ce plan, la ville d'Indiamena est souvent inondée en cas de grosse pluie. En réponse aux préoccupations exprimées par la population en cette période de pluie, le maire de la ville d'Indiamena, Mariam Djimeïbet, accompagné de son staff technique, est allée s'enquérir de l'état des stations de pompage et de canalisation des eaux pour connaître l'origine de ces inondations. Elle a visité tour à tour les stations de pompage d'eau du canal Saint-Martin, de Sabangali, d'Amtoukouine, de la Madji et le bassin de rétention d'eau de Dziguel. D'après le maire de la ville d'Indiamena, toutes les dispositions ont été prises par ce service pour éviter les cas d'inondations dans la ville. Nous avons enregistré de grosses pluies. Et quand nous avons de grosses pluies au niveau de la ville d'Indiamena, il faut drainer les eaux. Depuis le mois d'avril passé, nous avons curé tous les caniveaux. Le curage seul ne suffit pas. Nous avons des quartiers où nous n'avons pas les réseaux de drainage. Nous n'avons que des bassins de rétention des eaux. Et donc dans ce bassin de rétention des eaux, il faut pomper l'eau pour l'évacuer hors de la ville. Mais quelle est la cause principale de ce cas d'inondation ? Quand il y a d'inondations, en grande partie, le problème vient de la population parce qu'elles mettent ces ordures dans les caniveaux. Elles mettent les ordures dans les grands bassins. Et donc ça bloque la circulation des eaux. Pour faire face à cette situation, Mariam Djimeïbet appelle la population yamenoise au sens civique et surtout d'aider la mairie dans sa tâche. Sous-titrage ST' 501